Musique Viens, Esprit-Saint Viens, O Esprit-Saint Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, Dieu en est garant. La porte que nous vous adressons n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui, et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ, dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l'Esprit. Première avance sur ses dons. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quelles merveilles, tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi, tu le fais pour qui aime ton nom. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Commentaire de Saint-Ile-de-Garde de Bingen Une charité ardente comme les rayons du soleil Ô mes très chers fils, dont l'odeur m'est plus douce que tous les aromates. Écoutez mon avertissement pendant que vous avez le temps, de choisir entre le bien et le mal. Et adorez votre Dieu avec une sincère dévotion. Ô vous, je le répète, mes fils très doux, qui vous élevez comme l'aurore, vous dont la charité doit être ardente, comme les rayons du soleil. Courez, et hâtez-vous, mes très chers, sur la voie de la vérité qui est lumière du monde, Jésus-Christ, fils de Dieu. Toutes les vertus sont parfaitement à l'œuvre dans le Fils de Dieu incarné, qui a laissé les traces du chemin du salut, si bien que petit ou grand parmi les fidèles, l'homme puisse trouver en lui la marche adaptée sur laquelle poser son pied pour faire l'ascension des vertus, de façon à parvenir aux meilleurs emplacements où l'on agit grâce aux vertus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Saint Antoine de Padoue est un saint qui a fait beaucoup de miracles pendant sa vie et après sa mort. Nous pouvons le prier spécialement pour les objets disparus, pour retrouver la paix et la joie, et aussi pour demander des grâces. Nous allons commencer, si vous le souhaitez bien, par une prière à Saint Antoine pour une grâce personnelle, ainsi qu'une deuxième prière à Saint Antoine pour la guérison d'un proche. C'est l'occasion de prier pour nos proches qui sont malades, pour une intention qui nous a été confiée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prière pour une grâce personnelle Saint Antoine, toi que l'on n'invoque jamais en vain, je me tourne vers toi pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu les grâces dont j'ai grand besoin et particulièrement ce qui me tient tant à cœur. Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. Accueille, s'il te plaît, ma demande pour que grâce à ton intercession, Dieu veuille bien m'exaucer, si telle est sa volonté. Que le Seigneur augmente ma foi et me garde le cœur ouvert et miséricordieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour la guérison Cher Saint Antoine, toi qui as toujours béni ce qui recourt à toi avec confiance, je te prie avec ferveur pour un malade qui m'est cher. Je te supplie de lui obtenir le don de la guérison, ou au moins que ses souffrances soient soulagées et qu'il ait la force d'en faire l'offrande à Dieu en union à la Passion du Christ. Toi qui dans ta vie terrestre fut amie des malades et te dévoua par la charité et le don des miracles, reste près de nous pour nous protéger. Donne du réconfort à notre cœur et fais que nos souffrances physiques et morales deviennent source de mérite pour la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501